Pas de grands mouvements planétaires de votre côté jusqu'en septembre 2017. Votre vie ne risque pas d'être chamboulée sauf si d'autres points de votre thème natal sont exposés bien sûr. En revanche, l'entrée de Jupiter dans le signe un peu extrémiste du Scorpion en octobre risque de vous faire oublier votre flegmatisme légendaire. Votre fin d'année flirtera quelquefois avec la démesure. Si vous rêvez de grandes émotions ou d'une rencontre à sensation, il faudra prendre votre mal en patience car votre ciel amoureux est plutôt du genre paisible jusqu'en mai. Courant juin, l'ambiance se réchauffe un peu, votre cœur fait boum et une torride attirance réjouira sans doute vos sens. C'est enfin plus excitant, ce sera la période la plus caliente de l'année ou autant en profiter. Les célibataires trouveront peut-être chaussures à leurs pieds. Il faudra ensuite vous méfier d'un mois de novembre trop passionnel ou conflictuel. Vénus et Jupiter en Scorpion vous feront peut-être regretter votre petit bonheur tranquille de l'année. On espère que vous aimez le boulot en mode pépère car 2017 n'évoque en rien pour vous le spectaculaire. Trop peu d'influence pour imaginer effervescence ou même turbulences. Roulez donc sur vos acquis et vous aurez tout compris. Si vous craignez de frôler le mot rose, profitez néanmoins des mois de Mars, juin et septembre pour faire bouger intelligemment les choses. C'est à ces périodes-là que la planète Mars vous permettra quelques coups d'accélérateur. On doit ajouter qu'octobre et novembre 2017 immiscent un peu d'adversité dans ce parcours trop balisé. L'entrée de Jupiter en Scorpion évoque des revendications et un gros brin de contradictions. On trouvera notre taureau plus souvent sur le pied de guerre. En 2017, vous serez toujours très impliqués et motivés mais vous serez beaucoup plus sensible et réceptif à votre environnement. Plus idéaliste aussi grâce aux rayons très inspirés de Neptune. Notre taureau se radoucit sensiblement et on aime bien. En 2016, la passion et les attractions fatales menaient la danse. En 2017, Neptune vous rend un peu plus sentimentale et vous fera quelquefois planer, rêver, fantasmer à gogo. Attendez-vous à un peu plus de romanesque, même si les intenses rayons de Pluton boostent toujours la sensualité et la force de votre attachement à l'être aimé. C'est chaud et divin et les désirs les plus fous n'empêchent pas une ribambelle de mots doux. Vos moments forts côté cœur sont prévus courant janvier, durant la deuxième quinzaine de juin, courant août et fin septembre début octobre 2017. Au boulot, vous saurez encore vous affirmer à bon escient. Mais vous aurez globalement moins de revendications, de combats à livrer et de choses à prouver qu'en 2016. En 2017, vous vous rapprocherez de ce qui vous plaît le plus dans votre fonction, vous prendrez votre travail à cœur, vous vous sentirez créatif et inspiré, vous serez aussi plus solidaire d'une équipe. On donne de soi mais on sait pourquoi. Les périodes les plus engageantes et enthousiastes, celles durant lesquelles vous serez porté par une véritable émulation sont la première quinzaine de janvier, fin mars début avril, la deuxième quinzaine de juin début juillet et fin septembre début octobre. On ajoute que l'année se finira sans doute sur un petit couac. La fin décembre vous rendra bien féroces et ce sera la connotation de 2018 au travail d'ailleurs. 2017 ne sera sans doute pas une année déterminante pour vous car les planètes vous snobe un peu. Pas de problème, pas de vraie tendance, pas de ligne directrice mais seulement 3 périodes plus intenses et impliquées. La deuxième quinzaine de janvier, avril et octobre 2017. A signaler quand même, l'amour semble être pour vous un domaine privilégié au moins jusqu'en avril. On doit donc signaler que les divers passages de Vénus dans le 3e décan du Poisson devraient vous faire vibrer corps et âme jusqu'à fin avril 2017. Vénus en Poisson évoque la communion et la fusion et peut même jeter un brin de merveilleux dans votre vie sentimentale. La magie de l'amour serait-elle au goût du jour ? C'est en tout cas possible durant la deuxième quinzaine de janvier, début février et durant presque tout le mois d'avril. Rapprochez-vous, délectez-vous, passionnez-vous, partagez tout ! Le mois d'octobre est aussi un bon cru sentimental mais l'alliance de Mars et Vénus fin vierge est plutôt faite pour renforcer les liens et vous ancrer plus concrètement dans le quotidien de la vie à deux. Même si aucune tendance importante ne mène vraiment la danse de cette année 2017, on peut néanmoins présumer que vous vous ferez plutôt plaisir au boulot et que vous aurez envie de vous impliquer si l'on en croit déjà les 3 périodes menées tambour battant par Vénus et Mars bien reliées. Ce sera durant la deuxième quinzaine de janvier, en avril et en octobre. Avec ces aspects-là, votre combativité séduira, vous aurez la Côte d'Amour et votre dynamisme contagieux et fédérateur ne passera sans doute pas inaperçu. Vous pouvez également commander des études personnalisées pour les mois à venir directement en ligne sur mon site ou prendre rendez-vous par téléphone pour une consultation. Sur ce, je vous souhaite une excellente année 2017 et rendez-vous l'année prochaine !